Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Europa Universalis 4, c'est pas facile à dire, avec la ligue celtique, et donc on est en multi avec Damned et Le Cygnoir. Salut à vous. Salut tout le monde. Hello. Voilà, j'ai du mal à prononcer, j'ai perdu un petit peu de prononciation parce que j'ai du sel dans la bouche. Ah ouais, ça colle aux dents et tout. Ouais, voilà, ça picote un peu et tout, et donc du coup derrière j'ai du mal à parler correctement. Surtout si t'avais un aft alors là. Bah en plus j'ai un aft justement, parlons-en. Enfin parlons-en pas parce que les gens s'en foutent et c'est dégueu, mais en fait j'ai un aft. Et ça me défonce à chaque fois que je parle et que je bois du café, et c'est surtout ce que je fais dans ma journée en fait, et j'ai beaucoup de souffrance. Voilà. Ah ouais, ça c'est la maladie du youtubeur, laft. Passons, passons. Bon. Un ingénieur italien disponible. Allez, bientôt on va avoir l'institution. Vous voyez pas le blé. Oh non, perdons prestige, putain, vous êtes sérieux. Les marchands locaux demandent du secours, moins sans ducas. Mais non. Allez crever. Mais crever tous. Allez complètement. Allez, on va renvoyer les bateaux. Histoire de dire qu'on renvoie les bateaux. Parent naïf. Bordel. C'est un traite, exécutons-le, ça lui apprendra. Oui, pause. C'est adopté au Rennais. Oh, je pourrais prendre l'institution. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça me coûterait 83, bordel. Félicitations. Bon, on va prendre des emprunts, puis on va la prendre, parce que ça va bien deux minutes, les conneries. Allez hop, c'est parti. Ça va bien deux minutes, ouais. Comme ça, on va pouvoir faire un échange de connaissances, et puis surtout prendre des techs. Ouais, mais l'échange de connaissances, il faut le payer. Moi, j'ai pas le blé pour vous payer, les mecs. Ouais, mais je dois pouvoir te le faire gratos, non ? C'est pas moi qui choisis le dessin. Je crois pas, hein ? Je crois pas que ça marche comme ça. On va voir, on va voir. Je serais vraiment très très étonné, moi. Alors, on prend une doctrine d'exploration ? Oui, ils ont des doctrines. Oui, bah oui, c'était l'idée. C'est le bout de la scène, de toute façon. C'est vrai qu'il fallait faire ça, ouais. De toute façon, il faut se tirer d'ici, ici ça pue. C'est lequel, déjà, qui permet de prendre des... Des colonies ? C'est la doctrine d'exploration. Non, je cherchais celui qui permettrait de prendre des explorateurs. C'est la doctrine d'exploration, mais en fait, c'est le deuxième. Ouais, comme son nom l'indique. C'est abusé, c'est le deuxième, quoi. Ça veut dire que je vais prendre un colon et qu'il va me servir à que d'elle, quoi. Ouais, mais de toute façon, avant de pouvoir atteindre le nouveau monde, il faut que t'aies assez en capacité diplomatique. Donc, je sais même pas si là, t'as à porter, en fait. Si tu veux avoir un colon, c'est bien, mais si t'es pas à porter de coloniser quoi que ce soit, ça sert pas, quoi. Ouais, c'est 160, ma portée colonial, ça va, quoi. Bah, 160, tu colonises quoi ? Pas grand-chose. Bah, j'aurais pu coloniser éventuellement, je pense, les mer des Açores et ce genre de trucs, mais déjà le Portugal dessus, quoi, donc bon. Donc la question, c'est, est-ce que c'est utile pour l'instant de prendre ça en première doctrine ? Mais oui, parce que je suis quelqu'un qui prend les trucs comme il a dit qu'il les prenait, même si ça ne lui sert à rien. Très bien. J'aime, j'aime cette... Je m'assume. Et j'ai même pas le blé de payer mes bateaux de commerce, quoi. Putain. Allez, c'est parti. Bah, avant, on l'est. Du coup. Non, mais c'est surtout qu'il se répare, en fait. Ah. C'est pour ça qu'il me coûte cher. Enfin, les miens ont coulé. J'ai pas le problème de les payer, du coup. Ah, la Provence n'est plus un rival valable. Le Brabant. Bah, moi, le Brabant, je vous dis. Allons-y pour le Brabant. Bon, on est remonté à 9000 hommes. Il n'y a plus qu'un seul emprunt. Il y a un agent anglais chez moi. Ah non, c'est mon agent qui est chez les Anglais qui a été créé, pardon. On s'est trompé. Autant pour moi. Où es-tu, Brabant ? On s'en va, on s'en va. Moi, j'en embargo. Ouh, 17 de démonstration de force. Pourquoi j'ai perdu du prestige, là ? Qu'est-ce que c'est ce scandale ? Bon, le désastre, ça va pas péter, hein. Le désastre. J'en connais des désastres. 80. C'est en 80 qu'ils perdent leur influence, les cons. Ah oui, alors du coup, un échange de trucs, là. Comment ça se passe ? On déclare la guerre, c'est con, qu'on en profite ou pas, là. C'est insupportable. Bla, bla, bla. Les mêmes looks, mais on s'en fout des mêmes looks. Merde, je trouve pas assez où le truc de... Proposer un partage de connaissances. Alors attends, comment ça se passe ? Je me pose un, deux secondes. Ah non, c'est 10% de tes revenus. Ah, je peux pas choisir, quoi. 10% de mes revenus ? 0,52 par mois. Waouh. Par contre, tu gagnes plus 1 dans ta capitale, quoi. Par mois. Sachant que là, je suis à 0,24 par mois. Tu seras à 1,24. Ouais. Avec moi, tu peux, hein. En attendant. Ouais, vas-y avec l'Ecosse, parce que moi, c'est une cause perdue, de toute façon. Bah, en plus, c'est déjà Texas, toi, donc ça va. Ouais, ouais, va filer un coup de main à l'Ecosse, plutôt. Ça te coûtera 1,04, l'Ecosse, par contre, je te préviens. Ouais, bah ça va, j'ai 5,14. Oh là là, trop d'argent. Trop d'argent. Pourquoi on se pose des questions ? Le mec, il croule sous la thune, quoi. Putain. Ouais, mais par contre, j'ai toujours 6 trucs à rembourser, quoi. Bon, est-ce que tu peux, je peux même pas entraîner mes troupes, même avec ça, quoi. Ah bah, attends, ça y est, j'en ai plus que 5. J'avance, j'avance. De toute façon, on est en retard dans toutes les tags. Ah non, je suis en avance en militaire. Oh, c'est mignon. Oh, je vais demander de l'argent à la France, j'ai eu l'Event, il me fait 50k, merci la France. 50k ? 50 duk. Duk. 50k. Il y a eu une coupure juste au mauvais moment, je me suis dit, what ? C'est quoi ce délire ? 50k. Voilà, j'ai 50 000 duk, les mecs. Bon, bah, salut. Non, faire un réseau d'espionnage, non, c'est pas ça. C'est l'Ecosse, c'est la nouvelle Suisse. Ouais, c'est clair. C'est ça. Oui, on peut rembourser l'emprunt. Bon, moi, j'ai plus qu'un seul emprunt, du coup. J'en ai plus que 4. Oh, je peux entraîner mes troupes. C'est la folie. Bon, donc, du coup, la France, elle viendrait bien contre l'Angleterre, j'annonce. Bah, c'est quand même une bonne nouvelle, mais est-ce que la Castille, elle vient, elle ? Bah, je suis pas allié à la Castille, moi. Ah, c'est ça qui est con. Est-ce que, du coup, t'es plus allié à la France ? Mais est-ce qu'on peut pas faire un coup de pute ? Pardon, pause, proposition de coup de pute. Ah bah, avec plaisir. Alors, tu déclare la guerre avec la France, et moi, de mon côté, je déclare aussi la guerre avec la Castille. Ah oui, c'est bon, ça. On fait deux guerres différentes. C'est très, très bon, ça. Ah, la France a 426 de dette, elle viendrait, mais si j'ai pris des territoires. Par contre, vous allez devoir refuser la guerre de l'Appel aux armes. Ah non, tu l'appelles pas, du coup ? Bah oui, non, ça va, c'est pas automatique. Bah oui, non, non, du coup, j'appelle pas le Desmond, et le Desmond n'appelle pas la Bretagne. Voilà ! Et le Desmond, il arrive à... Bah si, après, il l'appelle la Bretagne. Enfin, il pourra pas, t'es déjà en guerre, du coup. Oui, ouais, je serai déjà en guerre, donc tu pourras pas m'appeler. Techniquement. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais, mais est-ce que vous allez... Par contre, il faut que l'Écosse, elle, elle, vienne avec moi, hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il va falloir qu'on se défendre contre le Portugais. Ah bon ? Ah bah ouais, ouais. Bah la Castille va le faire, mais oui, oui, bien sûr que je viens. Ah, la Castille va le faire. Peut-être, c'est surtout ça le problème, c'est le peut-être. Ah putain, elle a intérêt quand même. Donc, du coup, il y a des coups de pute possibles. Ouais, moi, j'aime bien l'idée, là. Je vais scinder mes troupes pour aller poser des trucs. Je vais voir un truc, moi, est-ce que je peux... Ouais, parce que là, la Castille viendrait. Mais par contre, les états pontificaux, ça fait un peu chier. Bah, peut-être qu'ils viendront pas si je suis avec la France, hein. Peut-être. Importation de frères, fer. Je pense qu'on va leur tenter comme ça, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, on va être... De toute façon, il faut... Sinon, ça va être la France qui va le faire sans nous, hein. Faut pas se faire des... Ouais, complètement. Je pense qu'il va falloir y aller, à un moment. Bon, bah... Je commence, hein. J'attends. Je peux menacer l'Angleterre de guerre pour lui dire... « Hey, tu me fais l'interritoire ! » Je pense que m'a deviné. Elle dit oui, bien sûr. Elle y croit à fond. Je crois qu'ils sont juste morts de rire, les mecs. Moi, je vais utiliser quelques-uns de mes super points pour demander à la France de se préparer à la guerre. Tiens. Peut-être qu'elle viendra gratos si je fais ça. Moi, je suis obligé de... Comment ? De promettre à la Castille quelques terres. Bon, tu... Genre le bordelais, quoi. Connerie du genre. Bordelais ? Le bordelais, c'est à moi. Le bordelais, c'est à toi ? J'ai une mission pour prendre le bordelais. Ça peut être la bourre, si tu veux. C'est pas... Enfin, je m'en fous, quoi. Sinon, tu lui files du Portugal, non ? Au pire. Bon, on verra, au pire. Ouais, ouais, on verra. Ok. Ouais, alors, vous... Bah, donc, moi, il faut que j'attende de... Comment ? De pouvoir... Gérer les... Les troupes. Il faut qu'on s'apprête à la... Comment ? À l'accueillir, hein ? Mon cher ami écossais. C'est ce que je suis en train de faire, ouais. Bon, aussi, là, je commence à financer l'armée. Alors, j'ai un grave problème de révolte. Évidemment. Mais bon, c'est très courant. Par contre, je pense que j'aurai pas atteint la Texas. D'ici là. Deux ans. La France qui veut que je lui file de la puissance commerciale. Ah ouais, non, mais on va pas attendre. Deux ans. Deux ans, c'est trop tard, deux ans. Ouais, non, deux ans, ça va péter avant. Deux ans, c'est beaucoup trop tard. Mais, putain, ça fait chier qu'il n'y ait pas un seul de ces alliés qui soit pas là, quand même. Enfin, qui soit pas en guerre. Le Portugal est pas en guerre, l'État pontifical est pas en guerre. Bah, après, ils seront en guerre avec moi, donc peut-être qu'ils viendront pas vous faire chier, hein. Ouais, j'ai un peu du mal à le croire dans les premiers mois. Bah, on teste. On y croit à fond. Bah, de toute façon, pour moi, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Au pire, qu'est-ce qu'il se passe ? Soit tu risques pas de perdre quoi que ce soit. La France va franchir pour aller défoncer. Ouais, je pense que... Toi, tu vas pas perdre, comment, le territoire breton, de toute façon. Non. Même si on se fait défoncer, il y a personne qui va prendre de la Bretagne, toi. Ils vont pas débarquer ici, quoi. Par contre, ils peuvent débarquer droit dans nos gueules, donc on soit prêt à la rencontre en Écosse. Ouais. Ah, puis la tech 5, ça pique, quoi. Ah, puis à mon avis, on est pas prêts d'être prêts. Ah, la tech 5, ça pique, mais qu'est-ce que tu veux ? On a pas le choix. On est combien, là ? On est 24 000. Tu peux avoir plus d'hommes ? Moi ? Oui. Bah, ouais, je peux en avoir... Parce qu'ils sont 21 000. Je peux en avoir un peu plus. Bah, après, c'est l'argent, comme toujours, qui pose problème. Ouais, je sais, je sais, je sais. Mais bon... Alors, je sais pas où est-ce qu'il y a un... Bah, à mon avis, il n'y a pas de fort, ni à Tyrone, ni à... Hum... À Pâle. On va pouvoir prendre ça très, très vite. Parce que moi, techniquement, je vais déclarer la guerre pour genre Tyrone. Tu vois, comme ça, on le prend. L'objectif de guerre, il est pris. Ça fait des points. Ouais. On aura des facilités pour se tirer en cas de paie blanche. Ouais. Toujours prévoir. Ouais, ouais, bien sûr. Non, c'est pas bête. Toujours prévoir. Bon, bah, écoute... Quand vous voulez, quoi. Laisse-moi juste, j'ai 4 000 troupes qui sont... Oh, remarque, on fait ça. Bah, écoutez, moi, je commence... Non, non, on s'en fout pas. Non, non, on est prêts ou on n'est pas prêts. Bah, on est... Non, mais je veux dire, il y a le fort. Il y a le fort. J'aurai largement le temps qu'elles apparaissent avant qu'ils me les prennent. Normalement. D'autres façons, on n'enchaîne pas. Moi, je vais le lancer. Ça laisse... On laisse passer quelques mois, déjà, le temps que... Ses alliés viennent, que je commence à l'user un peu. Ah, ouais. Au moins qu'il débarque et puis qu'on lui mette une tatane. C'est pas faux ? Oui, complètement. Mais oui, mais oui. Derrière, vous lui tombez dans le dos, quoi. Pourquoi sauter sur quelqu'un alors qu'on peut attendre qu'il ait le dos tourné ? Complètement. C'est ça, ouais, c'est parti. Hop, j'appelle la France. Donc, j'appelle que la France, personne d'autre, on est d'accord. C'est ça. Opération Fuck the Brit. En plancher. J'aime ce nom. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas bête. Alors, l'objectif de guerre, ça sera la lançonnée, parce qu'il n'y a pas de fort, donc ça ira plus vite à prendre. Allez, la France vient. C'est parti, mon kiki. Alors, je lance les mouvins avant de... Obliger. Histoire de poser les troupes et que ce soit moi qui fasse les sièges. Hop là, c'est là. On va voir qui rejoint. Alors, je peux appeler des alliés. Ouais, non, l'Écosse, c'est le Desmondon, bien sûr que non. Ah oui, non, nous, on est soi-disant neutre. Oubliez pas de rentrer vos bateaux avant, par contre, parce que... Ah ah, je les ai déjà tous coulés. Ah ah, tu ne me prendras pas par surprise, ils sont déjà morts. Bah écoute, tu peux enlever la pose quand tu veux. Bah vous aussi, vous pouvez vous élever les droits. Ah oui, c'est vrai. Bah du coup, j'enlève la pose. Ah bah non, ça ne marche pas. Comment ça, ça ne marche pas ? Bah écoute, ça ne marche pas. Là, clique sur le bouton en haut à droite. Ah non, ça ne marche pas. Je clique dessus, mais non. Ça ne marche pas. Je ne suis peut-être pas autorisé dans les options multijoueurs. Je pense qu'on va pouvoir la mettre, mais si c'est toi qui l'as mise, on ne peut pas. Non, non, souviens-toi, dans nos multijoueurs, ça marche. Ok, donc tout le monde est venu. Ah oui, tout le monde venait, là. Oui, je n'ai pas dit, mais tout le monde venait. Attendons, attendons quelques mois. Castille, tu ne déconnes pas, tu ne pars pas en guerre, parce qu'on est un concept très débile, par contre. Mais d'ailleurs, ça se trouve, ils ne vont même pas rejoindre, selon la situation, les alliés contre nous. Par contre, je ne veux pas que tu fasses en vitesse 2, s'il y a moyen. Oui, oui, oui. Je regarde un petit peu. Liège est à 0 sur 35. Les états pontificaux sont à 35 sur 24. Donc déjà, eux, tu vois, ils sont un peu gavés. Ils sont directement gavés, ils n'ont encore rien fait, ils sont déjà gavés. Il ne faudrait pas grand-chose pour que l'état pontifical ne rejoigne pas la guerre contre nous, mais en vérité, ce n'est pas vraiment lui qu'on avait... C'est plus le Portugal, quoi. Ouais, mais Portugal, lui, il vient, il n'en a rien à foutre. Ouais, mais contre nous, peut-être qu'il ne viendra pas d'ici quelques mois quand la situation ressemble. Ouais, mais il ne faut pas qu'on attende quelques mois et que la Castille se lance dans une guerre, tu vois. Ouais, et puis tu ne peux pas lui demander de se préparer la guerre, tu n'as pas les points. Relation avec le Saint-Siège, plaît-il ? 100 points de mine. Oui, merci. J'ai mené une mission à bien. Tu pourrais ne pas prendre la bourre, par contre ? Ah oui, merde. Parce que sinon, je ne peux pas promettre ça à la Castille, tu vois. Si je ne le prends pas, la France va le prendre, je pense. Ah, putain. Bon, ce n'est pas grave, elle vivrait quand même la Castille. Tu peux quand même le prendre ? Oui, je le prendrais. La guerre n'est pas finie ? Juste, je ne le prendrais pas comme objet qui sera libre et vous pourrez finir. Tu l'occupes, c'est tout, quoi. Attends, j'ai une mission, ça fait quoi ? Coup de trunxcruction, 10. Oh là là. Mais je n'ai rien à construire, ça ne sert à rien, cette mission. Le nouveau système de mission, il n'est vraiment pas contextuel. Ça m'énerve. Moi, j'aime bien. Je trouve que par rapport à l'ancien ou mine de rien, tu avais toujours des événements qui t'aidaient, qui te servaient là où tu en étais et tout. C'est pas... Ah bah genre là, la mission de créer la Grande-Bretagne et vice-versa pour le desfondre, ça va servir à rien. Oh, tu te fais à sauter, tu te fais à sauter. Ah, le mouvement a été trop lent. Ah ouais, mais le temps du lag, là. Le temps du lag. Le brain lag. Ouais, non, je vais pas pouvoir. Non, non, c'est baiser, il faut back. Casse-toi. Barrez-vous, juste barrez-vous. Je peux pas. On se doit dit du moins les forces... Comment ? Moi, je pense que ce serait un bon moment pour backstab, tu penses pas ? Putain, il m'a stagé à l'anglaise. Ils sont en train de débarquer là-bas en plus en France, regarde. Ah ouais, ils sont en train de débarquer en France, les troupes anglaises, carrément. Laissons-les, dès que les anglais ont les pieds à terre... Ouais, attends un petit peu, ne sois pas trop pressés. Oui, mais s'il a Castille par en guerre, on a l'air vraiment très très con. Enfin, nous non, mais le signe noir, oui. Je sais, je sais, je suis d'accord. Voilà. C'est tout le problème, arriver à bien jauger le timing. C'est ça. Un bon coup de pute est un coup de pute parfaitement millimétré et timé. C'est vrai. C'est ça. Je te laisse gérer sur ça. Fais-moi confiance. Je trahis depuis des années. C'est quoi ça, réforme ? On s'en fout là. Le voilà. Ok, bon bah je pense que là, les anglais ont 10 000 hommes en France. Ouais. Ce qui veut dire que chez nous, il en reste 20 000 quand même. Bah ouais. Ah putain, c'est lourd. Il a pris un peu de mercenaires. Cela dit, à nous deux, on est 30 000 contre 20 000. Vous n'allez pas pouvoir lui tomber dessus tout de suite. J'en prends 1 000. S'il veut traverser, il viendra. Je reprends 1 000 troupes. Tu reprends 1 000 troupes ? Ouais. Ok. Est-ce qu'on attend encore un peu ? Est-ce qu'on y va ? Je vais regarder ce que ça donnerait si je déclarais la... Non ? Il faut pouvoir reprendre un emprunt à la limite. Il est en train de réembarquer 5 000 troupes, si ça vous intéresse. Il réembarque comment ? Là, du côté de la Cornwile, il a embarqué 5 000 nouvelles troupes. Ouais, mais c'est parfait. C'est parfait. Qu'il continue ? Allez, j'ai recruté, j'ai repris un prêt. Je suis à 22 cas. Mais toujours en Tech 5. Ouais, c'est fâcheux sans être dramatique. Après tout, on aura des soucis que si on a besoin de faire des batailles. Ce sera dans un an, donc même si la guerre est déclarée, il y a moyen de... Bénéfice ecclésiastique ? Quoi ? Gagner un stable ou gagner 33 du cas ? Mais perder pendant 20 piges 15% d'impôts ? N'importe quoi. Pétain, câble, mec. Donc on est d'accord ? Le partage de connaissances, c'est un bonus que sur la capitale. Donc une fois que la capitale l'a adoptée, c'est plus utile. Ouais, ouais, il faut que tu la arrêtes, ouais. C'est ça. D'accord, très bien. Putain, mais quand je pense que mes troupes ont été suffisamment débiles pour se replier sur le bord de l'aise et se faire Stack Wipe, ça m'énerve. J'avoue. Ah, j'ai pas fait gaffe que tu as Stack Wipe, merde. Ouais, ouais, non, mais là, n'importe quoi, le mec. Par contre, il a 5 000 hommes... Je vois pas les troupes adverses, elles sont les troupes anglaises. Elles sont à Nemours. Elles sont reparties, non ? Elles sont à Nemours. Elles sont à Nemours ? Il y a toujours ces 5 000 hommes dans ses bateaux, ils ne les débarquent pas. Dans le Bery, maintenant. Soutenons les familles. Il va essayer de débarquer, je pense. Ouais, mais il bouge pour l'instant, il ne bouge pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais que fait la France ? Là, on est tous sur... En même temps, il a 18 bateaux de transport, donc il peut quand même salement débarquer s'il veut. Là, il y a toutes les troupes, Portugal et Angleterre, sont sur le Haut-Poix-Touf. Surtout qu'il ne va pas bouger ses bateaux parce qu'il est maître du truc. S'il veut retraverser la France et revenir chez lui, il le fait comme il veut. Ah, ça y est, il débarque 8 000 hommes en piquant. Ouais, bah là par contre, quand les 8 000 hommes ont débarqué, on y va. On ne peut pas se permettre d'attendre plus. Ouais, ouais, vas-y, moi c'est bon. Non, non, mais quand ils mettent un pied à terre. Oui, je te le dis. Hop, on envoie un mec avec un peu de siège là, pour terminer le siège de camp. Parce que ça va partir en sucette sinon. Ah ouais, du coup, il se casse quoi. Vas-y, mes pieds t'as terre. Ah, il est en train de débarquer de nouveau 5 000 hommes, dans le Cotentin cette fois. Parfait, parfait. Non, mais putain, il va me tomber dessus. Français, tu vas où ? Ouais, ça c'est moins parfait. Mais bon, vous n'allez pas galérer de votre côté, il y a les Français. C'est bon. Il est en train de redébarquer mi-homme du coup. Allez, il est l'heure de foutre le bordel. J'espère que la Castille arrive. Alors, je déclare la guerre. Je fais la promesse de don à la Castille. Des vagues promesses de don. Ça pourrait ne pas être tout à fait des dons, mais plutôt des prêts. Ou que ça reste des promesses. Éventuellement. Donc, on part en guerre pour le Tyrone. Donc, Liège, Ita Pontifico et Portugal viennent. Par contre, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ah ouais. Cela dit, la Castille nous rejoint. Juste avant. Je suis désolé, je... Vas-y, vas-y, fais ça bien. ...un petit peu long. Je regarde si je n'ai pas quelqu'un qui voudrait, à tout hasard... ...me rejoindre la fiesta. En fait, je pourrais me... Non, je ne pourrais pas appeler quelqu'un d'autre. Ok, tant pis. Bon, allez. Il est l'heure. De la vengeance. La Castille est appelée. On prend le Tyrone. C'est parti. Ces enfoirés vont tomber dessus comme des connards. En avant. Il faut que je me tire. Il faut que je me tire. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester. Il faut que je me casse. Et genre, moi, tu ne m'invites pas, en fait. Quoi ? Lol. Genre, moi, tu ne m'invites pas, en fait. Ah, pardon. Si tu veux un peu plus de difficultés, vas-y. Voilà, voilà, voilà. Tu es invité, pardon. Mais je pensais que ça coulait dessous. Ah, bah non. Le jeu par réflexe, tant il était automatiquement. Ah oui. C'est bien connu. Bon, donc, la Castille est venue. Est-ce qu'on peut dire à la Castille, occupe-toi, s'il te plaît, du Portugal ? C'est vraiment la joie. Je pense, tu fais quoi ? Il fait n'importe quoi. Castille, Castille. Au pire, tu sais quoi, Castille ? Au pire, tu débarques même à Londres, Castille, s'il te plaît. Voilà. Bon, il continue de débarquer au contentin. Je vais aller faire un siège chez lui. On va tenter. Ouais, j'arrive avec 6 000 hommes. Ah, il m'a chopé, l'enfoiré. Oups. Ouais, ouais, toutes les forces anglaises sont sur le continent. Putain, la France, ça ne sert à rien. Ouais, je ne la sens pas, la France, sur ce gars-là. Non, mais elle fait tellement de la merde. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah ouais, ouais, non, non, mais... Plus cette histoire, je vous le dis. Bon, t'as des mecs avec du siège. Oui, t'as des mecs qui ont du siège, en plus. Bah oui. Mais c'est vachement bien. Bah ouais. Ah mais France, il faut que tu te décides, quoi. Arrête d'envêter ton rapport. Attention, ouais, mais... J'ai quand même peur de voir des Portugais débarquer chez moi encore. Ah oui, les fameux Portugais qui débarquent. Les fameux Portugais, les Marines Portugais. Les Marines Portugais. Pour l'instant, ils sont chez moi, les Portugais. Parfait. Les hommes grenouilles. Que va donner la bataille ? Là, il y a une petite bataille en France. Oh putain, il y a des troupes en renfort qui arrivent. Ouais, mais les Space Marines Français restent les Space Marines Français. Ouais, mais pour l'instant, les Castillans sont entrés dans la guerre, en fait. Ils sont en train de dessiéger la grenade. En Ile-de-France, il y a un bug. Ah, ça y est, c'est débugué. C'est assez drôle. Ouais, je suis en train de m'enfuir partout, je peux, avec mes 3 000 hommes, quoi. C'est la teuf. Je sers à rien. Mais littéralement, quoi. Si, tu les occupes, cours. C'est ça, cours partout, tu peux. Pour le moment, l'anglais est vraiment en mode débarquement à fou. Ah ouais, ouais. J'aurais pas cru qu'il viendrait autant, quoi. C'est la teuf. Je vais essayer d'aller là-bas. Ah non, 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 ça pue la merde. Il y en a rien à foutre de votre gueule, quoi. C'est impressionnant. Bah, pour l'instant, il n'a pas eu le temps de réagir. C'est surtout ça. J'espère que 42% ça va passer au niveau de grenade, là-bas. Moi, ça fait deux fois que je fais un statu quo, quoi. C'est pas possible. Ah oui, ça va prendre des plombes et des plombes, mais c'est pas grave. On les a, les plombes et des plombes. Plus, on pille l'anglais. Vas-y, grenade, tombe. Mais la putain de sa mère de statu quo aussi, on va, là-bas. Allez, je vais passer Texas, bordel. Ça me coûte une blinde, mais on s'en fout. Allez, on y croit. Tu vas passer directement à 0%. Allez, Texas, c'est fait. C'est pathétique, putain. T'as pas réussi à faire le moindre truc. Ah, on perd de l'innovation. Ah non, siège, c'est une cata. Bon, bah, tu sais quoi ? Je vais aller me poser à côté avec mes 11 000 hommes, là. Bon, je vais aider à faire ce siège. Il a tombé un homme, l'anglais. Ah, il est en train de redébarquer. Il a pris cher, il a pris super cher, l'anglais. Il est tombé à 25 000 seulement. Il est en train de débarquer 5 000 hommes, mais il a changé d'avis. Il s'est barré avec ses bateaux, donc c'est peut-être pour vous, je ne sais pas. Ah, ça va remonter vers chez nous, cette histoire. Ou vers chez, moi, peut-être, pour être plus précis. Encore raté, le siège de grenade. Ah là là. Allez, il faut que ça tombe, là. Les murs ont pété pour moi. Yes ! Les murs ont pété. Et ça, c'est bon, ça. Mais oui. Ah, mais il a 13 000 hommes, l'état pontifiqueur. Putain, c'est la violence. Du coup, pourquoi tu n'as pas fait... Les espaces marines français vont les gérer quand même. Tu viens pas le faire assiéger avec moi, pourquoi ? On sera trop nombreux, trop d'attrition. Bah ouais, puis je ne suis pas... De toute façon, je n'ai pas de canon, donc si tu veux... Ça n'apporte rien. Ouais, mais du coup, ça n'apporte rien, qu'il y ait plus de... Que je vienne ou que je vienne pas, à mon avis, ça ne change rien. Ouh, le français, il va prendre cher. Ah là là, il s'est replié. Merde, ça fait chier. Défaite du français. Ah, yes ! Le... comment ? La Castille va aller assiéger le Portugal. Bah, ça, c'est très, 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 très bien. Et il y a 3 000 anglais qui débarquent en Castille, à Galice. Parfait. Mais quelle bande de débiles. C'est là-bas qu'il a décidé de les envoyer, ça, ça lui fait... S'il a envie, j'ai envie de dire. Ok, donc pour l'instant, le portugais est complètement motivé à continuer sa guerre. Il nous rend bien huit faces. Ouais, tout le monde est en élevé chez moi. Oh, on fait tellement de pognon en pillant l'anglais. C'est clair. J'aime ça. Est-ce que je peux annuler le partage de connaissances, moi ? Il n'y a même pas assez nombreux pour faire un plan de siège. Bon, tu sais quoi, je vais essayer de venir pour voir si ça change la stat. Mais où sont tes armées français ? Ah, elles sont là-bas, d'accord, ok. Appel aux armes, quoi ? Attends, 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 quoi ? Gênes qui veut que je vienne l'aider dans sa guerre. Contre Luc, quoi. Luc est allié à Raguis, Savoie et Florence. Bah non, là, je suis désolé. C'est pas possible. C'est à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, excusez-moi, mais... Va gentiment te faire foutre, quoi. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de la Bretagne. Actuellement, en guerre, je ne peux vous répondre. Merci de ne pas laisser de message. Ouais, surtout ! Est-ce que tu peux faire un réseau sur l'Angleterre, s'il te plaît, histoire de booster peut-être les chances ? J'en ai un, et j'ai un contre-espionnage, en plus. Eh bien... Sale ! Parce qu'il n'y a plus rien à... Ah, mais attends, je vais aller. Mais tu sais que lui, il me fait un... Il fait de l'espionnage chez moi, et ça lui donne un bonus aussi. Eh bien alors, si le Portugal arrive à prendre ma capitale avant que je prenne cette province, je serai très très basé. Ouais, mais à mon avis, tu vas bientôt pouvoir le sortir, le portugais. Il est à 33 sur 55 pour la mienne de guerre, il est assiégé par la Castille. Il est à moyen pour l'instant, je vais vérifier. C'est toi qui as lancé la guerre. Il est à 33 contre moins 50. Donc tu vois, il pourrait... En plus, il est en guerre contre Gérid, on dirait ? Maroc et Tlemcen lui ont déclaré la guerre. Bien, bien. Je sais que tu es très occupé, cher ami breton. Est-ce que tu peux m'annuler le partage de connaissances ? Je ne peux pas le révoquer. Visiblement, en tout cas, je ne trouve pas. Est-ce que je peux le révoquer ? Mais pourquoi faire ? Bah parce que ça y est, j'ai atteint... Ah putain, il expire en 86. Ah non, cet accord ne peut être annulé du fait d'un conflit. Ok, très bien. Bon bah voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Parce que ça y est, ma capitale l'a adoptée, donc c'était pas la peine d'aller plus loin. Mais dans ce cas-là... Il va nous tomber dessus ce con d'anglais, là, j'ai l'impression. Je pourrais la prendre si je veux, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Où vas-tu ? Tu vas à Kerci, tu vas où après Kerci ? Bon allez, mais faites tomber ces putains de murs, c'est insupportable. Il faut que tu arrives à remonter sur le français, là, parce que... Vraiment. Ça va être chaud ! Partout au poitou de toute urgence. Ouais. 14. Pfff, carrément. Oula ! J'ai un fight encore ? Non, normalement c'est le français qui va se faire défoncer. C'est le français, ouais, mais il reste collé au français, hein. Ouais non, mais je remonte sur ces 10 000 hommes, là, parce que l'autre, il reste attaqué 10 000 anglais. On est complètement sous-nombre, il faut qu'il arrête ses conneries. J'ai plus que 6 000 hommes, moi. Moins 7, ça progresse. C'est pas vivif, mais ça progresse. L'ami portugais, il est à moins 28 sur 55, ok, bon. Bon, enfin, bref, pour l'instant, ça se passe quand même carrément mieux que la dernière fois. Bah, parle pour toi. On a la flotte pontificale qui vient de tomber sur la flotte espagnole. Ouh, ça a piqué, ça. Bah, ça a piqué le pontife, ouais. 21% si ça pouvait tomber, ça serait vachement appréciable. Allez, 0%, là. Ça avance, ça avance. Parce qu'à partir du moment où on a fait tomber ce siège-là, on peut prendre la moitié de payer. Ouais, c'est clair. Eh, mais il reste un peu de pognon. J'ai pas tout pillé. Bah alors ? Putain. Tu payes pas ? Je pense que moi, il n'y a plus rien. Allez ! Allez ! 14% ! À partir de maintenant, avec un coup de moule, ça peut passer. C'est ça. Un coup de moule, mais vous avez vu jouer ça où, vous ? Non, c'est lié à ça. Ouais, non, mais normalement, on peut espérer avoir un retour de stats, non ? C'est quoi cette bataille, là ? C'est la France qui se jette sur l'anglais. J'y vais. Allez, hop, je suis, c'est parti. Bah oui, il faut y aller. Eh, ça y est, c'est passé ! Portugate ! Tu vois ? Moule ! Ouais, on l'a eu aussi, la moule. On va se grouper, par contre ? Ouais, je me dé... Par paquet de 11 ! Ouais, c'est tout. Je me sépare pas plus que ça. Par contre, là, il faut que tu gères le Portugal qui est chez toi, là. Ouais, mais j'ai pas assez de troupes. Mais tu peux pas demander aux Français de s'attacher ? Je lui ai déjà demandé de s'attacher, mais ils s'attachent pas. Ils s'attachent pas. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Ok, très bien. Il y a 5000 anglais, là. Bon, bah, du coup... Agent repéré. Oui, oui, c'est l'agent qui était en Angleterre, oui, on sait. Ah, la douleur. Ouais, ça va, ça va passer. Le Portugal, là, il en est à quoi, le Portugal, là ? Ça va tellement lui faire mal à l'anglais, ça ? Ah, oui. Ah, mais mon duc est pourri, quoi. Attends, le mec, il a réputation diplomatique moins 1, et là, il vient de gagner agitation du pays plus 2, quoi. Aïe, 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 aïe. Mais décède. Mais veut bien décéder, quoi. Est-ce que tu pourrais décéder, please ? Merci, quoi. Fais-le en général, mets-le avec tes troupes, on sait jamais. Bon, alors, par contre, il va être l'heure d'arrêter l'épisode. Ah ouais, il est déjà bien assez long. Voilà, il est déjà bien assez long, donc on va clôturer là. Bon, en tout cas, j'espère que cette fois, vous allez moins vous foutre de nos gueules. Ça a l'air de se passer un tout petit peu mieux. Alors, attends, je voudrais... Il y aura moins de sel et ça va être plus plaisant. On va regarder un petit peu comment ça se passe quand même. Ouais, bah oui, putain, ouais. Enfin, on reste prudent, on reste prudent, on va pas... J'ai vu 1000 hommes, hein, dans le sud de l'Angleterre. Comment dire ? On va pas compter les Ducas dans les poches de l'anglais. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la perspective de la Bretagne. Maintenant, vous le savez, mais je vous le répète quand même, le lien est dans la description de la vidéo. Vous verrez, du coup, les aventures du signe noir. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye ! Salut tout le monde ! À plus ! Sous-titrage ST' 501